Salut à tous c'est Eden, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui j'espère va vous faire plaisir Aujourd'hui un top 5 qui va certainement vous donner envie de vous remettre au sport ou de vous y remettre Ca dépendra de l'état dans lequel vous êtes, en tout cas les amis aujourd'hui je vais vous présenter des sportifs Qui quand on les voit donnent vraiment envie de se remettre au sport Donc pour ma part je sais que je fais souvent du sport, que j'essaie d'entretenir un peu mon corps et simplement de me porter mieux Et pour cela je n'ai pas forcément besoin de ces photos là Mais je sais qu'en voyant des photos parfois ça peut motiver des gens à se dire bah voilà on va se reprendre en main Et à partir de maintenant on va faire attention à ce qu'on mange, on va faire un peu plus de sport On va essayer de travailler les parties qui nous intéressent le plus de manière à avoir un corps qui nous plaît, qui nous ressemble Qui colle à notre personnalité et aujourd'hui je vais vous présenter des photos de personnes qui je pense nous pouvons prendre comme exemple Donc comme vous le savez certainement ce sont des sportifs qui ont participé aux JO Alors pourquoi je mets des sportifs évidemment parce qu'en général ça plaît plus C'est que j'ai une communauté majoritairement d'hommes Donc si jamais, enfin de gars au moins, on va pas parler d'hommes tout de suite mais en tout cas au moins de gars Et si jamais il y a des filles qui souhaitent que je fasse sport pour des sportifs Et bah je n'hésiterai pas à le faire du côté des gars Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 personnes, 5 personnes que vous allez pouvoir suivre sur Instagram Par une occasion je glisse mon Instagram que vous allez voir s'afficher maintenant N'hésitez pas à venir me suivre, il y aura pas mal de photos de paysages ou de mon évolution du sport que je vais commencer dans pas longtemps J'ai déjà commencé le sport depuis quelques temps Mais je vais vous faire une évolution de temps en temps mettant quelques photos On va commencer avec la première photo qui est Michaela Mayer Donc cette photo a été prise aux Etats-Unis lorsqu'elle faisait de la boxe Donc vous pouvez constater franchement, voilà, elle a des bras, elle est jolie physiquement Et franchement ça fait vraiment plaisir et ça c'est des photos qui donnent vraiment envie Bah au final d'une part la photo est belle et en plus la personne qui est dessus est attirante aussi Donc d'un côté ça va vraiment vous pousser à peut-être, peut-être vous pousser à vous lancer dans le sport Alors ensuite on arrive avec la deuxième photo que j'ai à vous présenter Qui est Hélène Hoog, j'espère que je prononce bien Qui est une joueuse de hockey sur gazon et qui vit aux Pays-Bas si je ne me trompe pas Ou du moins la photo a été prise aux Pays-Bas Vous pouvez également la suivre sur Instagram Franchement la photo est juste clean Et sur cette photo vous pouvez pas me dire que voilà, je fais exprès de montrer des filles qui sont en maillot de bain ou autre Non, vous pouvez voir franchement que c'est simplement physiquement On voit que cette personne est bien faite Que genre vraiment il n'y a pas, elle est jolie physiquement Mais de plus elle a un corps qui reste simple et agréable à regarder, on va pas se le cacher La troisième photo n'est autre que Alison Stock qui fait du saut à la perche Cette photo a été prise aux Etats-Unis Et franchement là cette photo donne vraiment envie, voilà vous voyez En fait ce qui donne envie sur cette photo ce n'est pas seulement la personne qui y a dessus C'est déjà l'effort qu'elle fait, vous voyez genre Déjà elle tient quelque chose donc ça montre Ça montre un mouvement un peu dans la photo Et c'est le décor surtout qui est en fond Avec la couleur des barres, la couleur de la piste pour courir La couleur du ciel qui va derrière les arbres et tout ça Qui fait vraiment une super photo En tout cas cette photo est l'une de mes préférées Ensuite on arrive avec Ali Krieger J'espère que je vous prononce bien à nouveau Qui est une joueuse de football qui va certainement vous redonner envie Cette photo a été également prise aux Etats-Unis Et là sur cette photo je trouve qu'on a un esprit sportif Qui devrait être représenté dans chaque compétition Et partout dans chacune des photos Avec tous les gens derrière qui la soutiennent Vous voyez les gens qui sont en train de faire coucou Qui sourient, qui la regardent et tout Et elle avec un sourire juste énorme Et la coupe qu'elle tient entre les mains C'est vraiment des photos qui pour moi Enfin en tout cas pour moi sont vraiment très encourageantes Et la dernière photo, la cinquième que j'ai à vous montrer Est prise par, ou du moins est prise C'est une photo prise de Maria Koroleva J'espère que je prononce bien Qui elle fait de la natation synchronisée Cette photo est également prise aux Etats-Unis Evidemment vous retrouvez tous les snapshots de ces personnes là Dans la description, n'hésitez pas à les suivre Donc cette photo pour moi représente énormément Car récemment je fais du sport avec une amie Donc vous pourrez voir les photos sur Instagram Si jamais ça vous fait plaisir Et elle m'a énormément appris sur le fait Que les étirements étaient super importants Et c'est à dire que sur cette photo on voit bien Que déjà la personne prise est très jolie La photo, le décor est super bien choisi je trouve Et ça montre bien l'esprit du sport C'est à dire qu'on fait du sport, on s'entraîne Mais à côté de ça il faut quand même faire attention Et s'étirer pour ne pas avoir mal Ou que notre corps reste bien Il faut faire du sport intelligemment Donc voilà c'était un peu une vidéo Pour vous montrer des photos, pour vous donner envie Mais également pour vous faire passer les messages De ce que c'est que réellement le sport Et de ce que ça peut vraiment transmettre Et je pense que c'est des valeurs qui sont juste géniales Qui sont juste géniales à transmettre Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me donner votre avis D'autres idées de top à faire Je les prendrai avec grand plaisir N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu Je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz